Voyons comment faire des retraits à l'intérieur d'un document de texte. Nous avons vu tout à l'heure que l'adresse de M. Georges Pigeon ou de l'estuaire à Coutances pouvait être retirée de la gauche vers la droite grâce à ce petit bouton qui s'appelle « Augmenter le retrait » et nous pouvions revenir en arrière grâce à ce bouton « Diminuer le retrait ». Lorsque nous avons utilisé cet alignement, nous allons voir que si je tape « Le » pour la ligne d'insertion de la date que nous insérons tout à l'heure, je peux pousser du texte à l'intérieur d'un document en cliquant juste devant et grâce à la touche tabulation qui est juste au-dessus du cadenas des majuscules, je vais pouvoir pousser ce texte et à un moment nous allons constater que ce texte s'aligne exactement comme notre adresse. C'est ce que l'on appelle des tabulations qui nous permettront d'insérer du texte avant du texte aligné plus loin dans une ligne. Cette tabulation permet aussi de faire un retrait de première ligne pour chacun des paragraphes. En me positionnant devant « Cher Monsieur » avec le curseur, je vais pouvoir faire une tabulation et décaler pour chaque paragraphe la première ligne uniquement. C'est ce que l'on appelle un retrait de première ligne. Je fais ceci sur l'ensemble de mon texte. La tabulation sert aussi à séparer du texte. Nous pouvons constater que sur notre dernière ligne, il y a entre « Multivision » et « SA » un espacement. Pour garder une régularité, je vais faire aussi à cet endroit une tabulation que je vais aussi reproduire ici. J'ai alors un espace qui est le même au milieu de l'ensemble du texte. Voilà en ce qui concerne les possibilités de faire des retraits à l'intérieur d'un document. Merci. 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 Merci.